Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps je vous proposais un chargeur magnétique de type MagSafe de la marque Quetec Je vous ai même proposé à peu près la même chose de la marque Sachi Et je vous avais dit qu'il y avait quand même certains inconvénients, c'était pas forcément très pratique Et aujourd'hui je vous propose de la marque Quetec un chargeur magnétique mais en version support et franchement ça change tout Regardez moi comment il est beau, franchement je suis complètement fan et place au déballage Côté prix sur Amazon on est à 49€, moins 5€ puisqu'il y a un bon de réduction Donc ce qui ramène le produit à 44€, le même prix que le MagSafe original d'Apple Et puis je vous en ai déjà parlé lors des autres vidéos, ce n'est pas un produit MagSafe, c'est un chargeur magnétique Qi amélioré et monté On ne va pas pouvoir charger jusqu'à 15W comme le MagSafe ou comme le Belkin qui a la puce Med for MagSafe Là on est sur un chargeur traditionnel, 7,5W au maximum Mais franchement dans les tests que j'ai pu faire au niveau de charge, ça ne change pas grand chose Allez, ceci étant dit, on passe maintenant au déballage Donc on a quelques notices juste ici On continue et on va donc trouver le support Alors c'est un support double, non seulement il va permettre de charger un iPhone 12 et pas que, on le verra tout à l'heure Mais également, par exemple, vu qu'il a un support bas, vous allez pouvoir recharger vos Airpods Mais pas que, puisque vous allez pouvoir mettre un iPhone également Alors ça ne charge pas à 7,5W, ça charge un petit peu moins vite Mais en tout cas, ça permet de charger sans fil également Petit bémol sur le chargeur et je pense que ça sera le seul C'est son angle d'inclinaison Donc au maximum, on est à 30 degrés J'aurais bien aimé un petit peu plus pour pouvoir lui donner un petit peu plus de position Peut-être 60 degrés, je ne sais pas si c'est une contrainte technique En tout cas, on fera ça En dessous, on retrouve du caoutchouc qui va permettre d'amortir au maximum le support Alors en tout cas, il est lesté Donc si vous retirez tranquillement le téléphone, vous n'allez pas bouger le support Il faut l'incliner un petit peu en le retirant Parce que si vous le prenez vraiment de tout droit En fait, vous allez emmener le support en même temps avec le téléphone Parce que ça émente relativement correctement On continue maintenant le déballage Donc ici, j'ai sorti le câble USB-C Et juste là, c'est le chargeur Alors concernant le câble, c'est un câble USB-C vers USB-C Qu'on va brancher sur le support Et puis le chargeur, c'est un chargeur quand même de 30 watts Alors bon, c'est largement suffisant pour alimenter le support Mais en tout cas, ils ont mis le paquet Allez c'est parti, je branche le chargeur Et je n'ai plus qu'à installer mon téléphone sur le support Alors c'est compatible iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max Et voilà, ça marche, ça charge, c'est génial Et puis regardez, je vous le disais, c'est un chargeur 2 en 1 Je peux en plus charger mes Airpods Je peux également charger n'importe quel produit Qi sur ce support En même temps que le support principal Côté charge, justement Donc là, je suis en train de recharger un iPhone XS Avec le support qui se trouve en bas Je suis à 6 watts de consommation d'après ma prise Donc en gros, 5,5 watts Donc c'est un petit peu moins quand même que le support principal Et si j'utilise donc le chargeur principal Donc ici, je suis à une consommation de 8 watts Donc 7,5 avec les pertes Et donc je suis sur un iPhone 12 Pro pour charger L'aimant tient vraiment bien On peut regarder le téléphone également de façon horizontale Alors on va lancer une vidéo Alors évidemment, il y a de la pub Tous ces Youtubers avec leur pub Et regardez, donc là, j'ai la vidéo J'ai plus qu'à basculer Franchement, c'est pas top Et perso, je ne suis pas un grand fan du MaxF depuis le début Je ne trouve pas ça forcément très intéressant Alors je vous avais dit qu'avec le chargeur Osachi qui tenait bien Franchement, c'était déjà un petit peu mieux Mais là, je trouve que ça prend vraiment tout son intérêt En fait, on pose son téléphone On peut l'incliner, on peut faire un FaceTime C'est génial Je vous conseille vraiment ce petit support Et puis côté design, je trouve qu'il sera super élégant Sur un bureau, même sur une table de nuit J'ai testé pas mal de produits Quetec ces derniers temps Je trouve qu'ils sont très résistants Côté design, c'est correct mais sans plus Mais alors là, je pense qu'ils ont passé un cap Ça ressemble un petit peu à du Sachi Franchement, dans la finition, c'est vraiment génial Et puis à propos de Sachi Je vous ai fait une vidéo concernant l'autocollant Le sticker Sachi compatible MaxF Alors regardez, vous le mettez sur une coque Et ça va en fait s'aimanter Donc même si vous n'avez pas d'iPhone 12 12 Pro, 12 mini, 12 Pro Max Avec un iPhone 11 Vous le mettez dans votre coque Vous mettez votre sticker Et vous allez voir Vous allez pouvoir utiliser le chargeur Quetec sans aucun souci Alors justement, on va tester Donc vous voyez, ça tient plutôt bien Alors pour le retirer, justement C'est ce que je vous disais tout à l'heure Il y a une petite méthode Faut faire une sorte de petit balancement Comme ça Parce que si vous le prenez comme ceci En fait, vous emmenez tout Donc il faut faire une petite inclinaison Et ça le retirera sans aucun souci Pas besoin d'appuyer sur le support pour l'enlever En conclusion, un produit élégant Classe qui donne un nouvel intérêt au MaxF Je vous mets le lien dans la description Si le produit vous intéresse En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous l'avez aimée A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et donc, je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501